C'est le lieu de l'usine d'inauguration d'eau potable de l'Embaimbu. C'est dire donc que le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékidi, est donc arrivé. Nous qui sommes ici entendons quelques bruits déjà de la population venus ici assister et voir des visus. Cette cérémonie grandiose pour cette population qui va finalement avoir l'eau potable apportée des mains à leur robinet. L'eau va finalement couler. C'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Il y a tout simplement quelques années, dire 4 ans, 5 ans, imaginez que l'eau coulerait à cette partie. C'est le président de la République, Sajib fait donc son entrée dans ce site. Félix-Antoine Tissékidi arrive donc à ses lieux pour l'inauguration de cette usine de traitement d'eau de l'Embaimbu. Une grande activité pour la population de cette partie de la République, je vous le disais. qui va donc désormais sortir avec un gobelet à son robinet, voir jaillir l'eau potable. Le président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, l'avait donc promis. Il s'est donc exécuté, il a suivi des prêts, l'exécution de ce projet qui arrive aujourd'hui à terme. C'est un premier module qui va desservir les quartiers que nous avons énumérés tout à l'heure. Le président de la République fait donc son entrée ici pour cette cérémonie, sa garde, ses déploies pour assurer la sécurité de la première personnalité de la République. Voilà donc le comité d'accueil mis en place, s'est rangé, s'est mis en ordre utile d'attente de l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi. Cette personnalité de la République, en tout cas la première d'entre les personnalités congolaises qui a un contrat avec le peuple de la République démocratique du Congo, il s'est engagé à donner des réponses aux multiples questions que se pose la population de la République démocratique du Congo. Giscard Tussema, Félix-Antoine Tissékidi est descendu du véhicule, il est arrivé pour cette cérémonie. Il est accueilli par le comité d'accueil restreint constitué du directeur général de la régie des distributions des eaux, la régie des eaux. Il souhaite la bienvenue au président de la République et puis le général trois étoiles, le général Christian Tchwewe, le lieutenant général. Il est commandant de la garde républicaine, les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Son conseiller principal est Beaumont, les autorités civiles, aussi bien civiles que militaires. Et puis la firme coréenne, le président de la République va prendre place à la tribune qui a été érigée avant de donner le coup sur cet événement qui restera historique pour la population de la partie est de la République démocratique du Congo. Devoir sortir des terres aujourd'hui une usine moderne pour augmenter les services d'eau potable dans la ville capitale. Cette usine de Lemba-Imbu, nous l'avons toujours dit, apporte quelques innovations opérationnelles comparées aux usines existantes. Par exemple, la station des captages a pris en compte les niveaux d'étillage critique de la rivière Angélie en clair. Même si le niveau de la rivière est plus bas, l'usine ne manquera pas d'eau. L'autre particularité est la télégestion et la télécontrôle de tous les compartiments. Excellences, Messieurs le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Madame le Vice-Ministre et Ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Messieurs le Président du Conseil économique et social, ici représenté par le rapporteur adjoint, Honorables députés et sénateurs, Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Chers des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Messieurs les membres du comité de gestion de la Régis des eaux SA, Messieurs les représentants de Hyundai Engineering, Messieurs les gouverneurs de la ville-provincie de Kinshasa, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Excellences, Messieurs le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, dans les cadres de la réalisation et de la concrétisation de votre vision sur le plan du social de la population congolaise, La cérémonie de ce jour est celle de l'inauguration du premier module de la nouvelle usine de traitement d'eau de Lemba-Imbou par Votre Excellence, M. le Président de la République. Avant d'en arriver là, nous solliciterons votre autorisation pour inviter à ce micro les personnalités, si après, à prendre la parole. M. le Gouverneur de la ville-provincie de Kinshasa, pour son mot de bienvenue, M. le Conseil principal du chef de l'État, au Collège Mines et Énergie, pour son mot de circonstance, M. le représentant de Hyundai Engineering, pour son allocution, M. le Directeur général à Tintérim, de la Régie des eaux, pour son discours, M. l'Ambassadeur de la Corée du Sud et M. le Ministre des Ressources hydrauliques et électricité, pour son discours. Enfin, interviendra à l'inauguration de l'usine de traitement d'eau par Votre Excellence, M. le Président de la République. Avec votre autorisation, M. le Président de la République, le protocole invite M. le Gouverneur de la ville-provincie de Kinshasa Apprendre la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature Monsieur le Président du Conseil économique et social Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie Monsieur le Commissaire général de la police nationale congolaise Monsieur le Président du Conseil d'administration AI de la Régie des eaux Mesdames et Messieurs les administrateurs de la Régie des eaux Monsieur les ADG AI et DGA AI de la Régie des eaux Honorables Présidents de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa Monsieur le Commandant 14e Région militaire Monsieur le Commissaire provincial de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa Monsieur le Bourgmestre des communes de Kimbanséke Njili Mungafoulaye Kinsesso Monsieur le responsable de Hyundai Engineering Distingués invités à vos titres, rangs et qualités respectifs C'est avec un cœur joyeux que je me présente devant vous pour cet événement commémorable qui apporte solution et bonheur aux Kinoises et Kinois plus particulièrement aux habitants de la partie sud-est de la ville de Kinshasa à travers l'inauguration ce jour du premier module de 35 000 m3 par jour de la nouvelle usine d'eau potable de Lemba Imbo Distingués invités du haut de cette tribune Je voudrais particulièrement souhaiter la bienvenue dans ses cadres à Son Excellence Monsieur le Président de la République Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo Aux membres du gouvernement, aux honorables députés et sénateurs Aux membres du corps diplomatique, aux membres du conseil d'administration de la Régie des eaux Aux membres du conseil d'administration de la Régie des eaux Aux membres de l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa Aux députés provinciaux élus de communes Dengili Mongafoula, Kimbantseke et Kinsesso Ainsi qu'à d'autres personnalités et invités ici présents Cette œuvre de haute portée qui matérialise aujourd'hui les projets de l'usine de Lemba Imbo Est d'un impact incommensurable de la vision de Son Excellence Monsieur le Président de la République A travers les slogans « Le peuple d'abord » Ce qui va permettre, certes, aux populations concernées, jadis en manque d'eau potable D'être desservies, deux à présent, par la première phase de la dite hygiène Excellences, Messieurs le Président de la République Avec l'expression de nos hommages les plus différents Avant la coupure du ruban par votre autorité Laissez-moi vous exprimer toute ma gratitude Au nom des quinoises et quinois que je représente Pour cette œuvre grandiose qui va laisser des traces indélébiles Dans le vécu quotidien des populations de cette contrée Qui, enfin, a les sourires d'avoir accès à l'eau potable Synonyme de mettre fin à la corvée Longtemps endurée par nos mamans, nos jeunes enfants Et particulièrement nos petites filles Exposées souvent à des actes de viol Et violences par le fait de parcourir à pied des très longues distances Pour puiser de l'eau, parfois dans des circonstances infrahumaines Maintenant, nos enfants peuvent facilement s'adonner aux activités scolaires En ayant chacun de l'eau potable chez soi Dans le même ordre d'idées, je remercie l'équipe gouvernementale de la République Qui ne cesse d'accompagner efficacement les actions du chef de l'État Jusqu'à l'aboutissement heureux de nombreux projets déjà réalisés Mes remerciements s'adressent également à la République sœur de la Corée du Sud Pour le financement du projet présenté officiellement ces jours Ainsi qu'à d'autres partenaires techniques et financiers qui ont concouru à sa réalisation Excellences, Messieurs les présidents de la République sœur de l'État Distingués et invités Autant la présente cérémonie nous réjouit aujourd'hui avec plus ou moins 600 000 Kinois Qui vont désormais se familiariser à l'usage de l'eau potable Droit qu'il est reconnu par la Constitution de la République Autant nous nous préoccupons déjà du sort encore morose et stressant Des populations qui attendent de bénéficier de cette denrée vitale dans les mois à venir Dans la construction, avec la construction de 2e et 3e modules Devant porter la production de cette unité de traitement d'eau De 35 000 à 200 000 m3 par jour Pour desservir en eau potable environ 2 400 000 personnes L'eau c'est la vie L'eau potable c'est la longue vie Disons-nous ensemble Avec la Régie des eaux Et en ce qui nous concerne notre gouvernement provincial et moi-même Nous vous rassurons de ne ménager aucun effort Dans la protection des installations de la Régie des eaux Se trouvant dans notre juridiction politico-administrative Contre toute vérité des destructions et des spoliations par les tiers Cela non seulement dans le but d'accompagner la Régie des eaux A pérenniser son exploitation Mais aussi et surtout De permettre à la population quinoise D'accéder durablement et sans entrave à l'eau potable Excellences, Messieurs le Président de la République Chef de l'État Distingués invités Pour conclure J'invite la population bénéficiaire A la protection des ouvrages de cette entreprise publique Et de s'acquitter promptement et intégralement Du paiement de toutes les factures de consommation Pour mieux permettre à la Régie des eaux De nous servir et de maintenir son bon fonctionnement Que vive la ville de Kinshasa Que vive le Président de la République Chef de l'État Son Excellence Félix Antoine Tisgué de Tulombo Je vous remercie Nous invitons Monsieur le Conseiller Principal du Chef de l'État En charge des mines et énergie A prendre la parole Sous-titrage Société Radio-Canada Excellences, Messieurs le Président de la République Chef de l'État Commandant suprême des Forces armées De la Police nationale Et du Service national Président de la SADEC Honorable Président de l'Assemblée nationale Honorable Président du Sénat Honorable Mesdames et Messieurs Membres du Bureau de l'Assemblée nationale Et du Sénat Excellences, Messieurs le Premier ministre Chef du gouvernement Ici représenté Monsieur le Président du Conseil supérieur De la magistrature Messieurs les Présidents des institutions D'appui à la démocratie Excellences, Mesdames et Messieurs Les membres du gouvernement Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État Et chers collègues Messieurs les commandants des forces armées Et de la police nationale Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs Et chefs des missions diplomatiques Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration De la régie des eaux Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa Mesdames et Messieurs Distingués invités En vos titres et qualités respectives L'honneur me choix De tenir le crachoir A l'occasion de l'inauguration De l'usine de traitement d'eau De la régie des eaux L'EMBA-IM D'une capacité totale De 200 000 mètres cubes jour Répartis en trois modules Dont les travaux ont consisté A la construction Des ouvrages De la chaîne de traitement d'eau Et ceux du réseau de distribution Et du réseau d'eau Et du réservoir d'eau Au réseau de 10 000 mètres cubes Excellences, Monsieur le Président de la République Chef de l'État Permettez-moi très respectueusement De dire un mot sur l'espace de terre Où nous sommes présentement En effet Nous sommes sur les plaines de Kimbanseke Sur les terres où régnait jadis Le grand chef coutumier Ndandu Mouko Ces terres servaient aux colons belges Comme lieu de cantonnement Des réfugiés venus de l'Angola Qui fouillaient la rigueur Du régime Salazar C'était propice à l'agriculture Approvisionner Léopoldville Actuellement Kinshasa En produits vivriers C'est sous cette rivière Ndili Qui donnait la vie Aux occupants de l'époque Et sous cette même rivière Que la régie des eaux tire l'eau Pour la traiter C'est sur ces lieux Que sont arrivés les premiers Angolais Qu'on appelait à l'époque Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs Les Basombos C'est donc une terre historique Excellence M. le Président de la République Chef de l'État Mesdames et Messieurs Distingués invités La République démocratique du Congo En janvier 2019 Présentait un tableau sombre Dans la desserte en eau potable A titre de rappel A cette époque Janvier 2019 Le taux de la desserte en eau potable Était de 35% En dessous de la moyenne africaine Qui est de 60% Juste après son discours d'investiture Ténu le 24 janvier 2019 M. le Président de la République Chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo A bras le corps Le problème du déficit en eau potable En République démocratique du Congo Plusieurs travaux Dans le sens de données De l'eau Ont été lancées Les uns pour la réhabilitation Des usines de traitement d'eau Et existantes Les autres pour la construction Carrément Des nouvelles usines de traitement d'eau Pour la ville de Kinshasa L'usine de traitement d'eau d'Engile D'une capacité de 330 000 m3 jour Ne fonctionnait qu'à 60% De sa capacité réelle Grâce aux actions Du chef de l'État Avec l'achat Des nouvelles machines Cette usine fonctionne actuellement Dans sa capacité maximale C'est-à-dire 100% Et des aménagements ont été faits Dans d'autres centres régi des eaux Dans la ville de Kinshasa Toujours à Kinshasa Le chef de l'État A présidé la cérémonie Des lancements de travaux De construction De la nouvelle usine Régie des eaux Ngaliema Auzone En décembre 2019 D'une capacité aussi De 330 000 m3 jour Pour résoudre le déficit En eau potable De la ville de Kinshasa Qui est de 500 000 m3 jour A l'intérieur du pays Des travaux de grande envergure Ont été réalisés Je citerai à titre illustratif La construction d'une nouvelle usine De traitement d'eau A Manono Dans la province de Tanganyika La réhabilitation du centre De traitement d'eau De la régie des eaux Par la mise en service Du forage d'eau A Kapemba A Likasi Dans la province du Haut Katanga La réhabilitation de l'usine De Kanyoka Dans la province Du Kassai Centrale Dans la ville de Kananga La remise en service De l'usine de traitement d'eau De Bouta Dans la province Du Bazouélé La réhabilitation De l'usine d'eau Du Siro Dans la province Du Otuélé La remise en service De l'usine de traitement D'eau de Kamina Dans la province Du Haut Lomami Et d'autres actions Sont en cours d'exécution Dans l'espace Grand Équateur Cette énumération N'est pas exhaustive Toutes ces actions Sous l'impulsion De son excellence Monsieur le président De la république Ont été réalisées En trois ans Avec ça Nous nous projetons En décembre 2022 En intégrant L'usine de traitement D'eau de Ngalima Aux zones Dont l'inauguration Interviendra Avant la fin De cette année Le taux de la décette En eau potable De la RDC Atteindra 52% Avec le rythme Des travaux Imprimés Par son excellence Monsieur le président De la république Sous la coordination De son excellence Monsieur le premier ministre Chef du gouvernement La RDC Atteindra En décembre 2023 Un taux De desserte En eau De 55% Sans relâche En application De la vision Du chef de l'Etat Le peuple d'abord La RDC Atteindra La moyenne africaine De 60% En décembre 2024 Et la dépassera En juillet 2025 Excellence Monsieur le président De la république Chef de l'Etat L'usine de traitement De l'Embaim Régie des eaux Que vous allez Inaugurer à ce jour Est le fruit De vos actions Dans le secteur De l'eau potable Elle vient résoudre Considérablement Le résoudre Le déficit D'eau potable Dans la ville De Kinshasa Ainsi Excellence Monsieur le président De la république Vous Livrez La population Kinoise Dans la jouissance De l'eau potable Je me souviens Que les travaux De cette usine Ont été lancés Le 1er juillet 2019 Ici Je me présente Comme témoin Sur ces lieux Il n'y avait Rien J'ai eu l'honneur De représenter Votre excellence A la cérémonie De lancement Des travaux En cette date Excellences Monsieur le président Vous avez confié Au collège Mine et énergie De votre cabinet La mission De faire le suivi Des travaux De construction De cette usine En exécution De vos instructions Le collège Mine et énergie A effectué Des descentes Des suivis De travaux Respectivement En septembre 2019 En juillet 2020 En plein confinement En août 2021 Et en août 2022 Excellences Les travaux Ont été Bien exécutés L'usine Est prête A être inaugurée Pour le collège Mine et énergie Très respectueusement Nous disons Excellences Mission Accomplies Excellences Monsieur le président De la publique Chef de l'Etat Distingués invités Je ne saurais clore Mon mot de circonstance Sans relever Les éléments Ci-après Inviter les Quinoises Et quinoises Bénéficiaires De cet ouvrage De la régie des eaux A s'acquitter Volontairement De ses factures D'eau En évitant Le raccordement Fauduleux Et à ne pas Empiéter Sur les emprises De la régie des eaux A féliciter Le ministre Des ressources Hydrauliques Et électricité Pour la gestion Sans faille De ce projet Jusqu'à la fin Des travaux De cette usine Encourager La coopération Entre la Corée Du Sud Et la République Démocratique Du Congo Je sollicite A nouveau L'approbation De son excellence Monsieur le président République Chef de l'Etat Pour me référer Aux saintes Écritures Dans l'évangile De Mathieu Au chapitre 11 Versets 2 à 5 Jean Baptiste Et a entendu Parler des oeuvres De Jésus Christ Envoyant Ses disciples Vers Jésus Pour lui poser La question Es-tu celui Qui doit venir Ou devons-nous Attendre Un autre Jésus leur répondit Allez rapporter A Jean Baptiste Ce que vous entendez Et ce que vous voyez Les aveugles voient Les boiteux marchent Les sourds Entendent Dans le contexte Congolo-congolais Certains Jean Baptiste Quoique minoritaires Se posent La même question Félix Antoine Tu sais Qu'est-ce que dit Chilombo Est-il Le président Que le Congo Attend pour son émergence Où devons-nous Où devons-nous Attendre Un autre A nous De répondre Allez dire A Jean Baptiste Les usines Sont construites Les routes Sont réhabilitées Et construites La réserve La réserve de change De la banque centrale Est à 4 milliards 2 L'éclairage Est revenu L'enseignement De base Est gratuit L'usine De traitement D'eau Régie des eaux Limba Imbou Est terminée Excellences M. le Président Chef de l'Etat Distingués Invités C'est ici Que ma plume Sèche Je vous remercie Applaudissements Applaudissements Le protocole invite M. le représentant De Hyundai Engineering Pour son allocution M. le Président M. le Président Le Président Hello Hello Me Mesdames et Messieurs Distantiers Invités Je m'appelle Park Chanou, le vice-président de Hyundai Engineering. Je m'acharge de la supervision d'infrastructure et d'investissement dans le projet d'alimentation non au potable de l'emba-imbu. ... Tout d'abord je tiens remercie soun excellence, monsieur le président, Félix Cissegetti, le dérecteur général de la régie de l'eau, monsieur Jonas Untaku, l'ambassadeur de la République du Corée en République démocratique du Congue, et toutes les personnes concernées pour nous avoir accordé un temps précieux ici aujourd'hui, malgré votre emploi du temps très serré. Mes remerciements vont en particulier au directeur général de la Resideso, M. Younas Ntaku, qui a joué des pieds éléments pour la réalisation de ce projet. le Premier, le 1er juillet 2019, Hyundai Engineering a mené avec succès le projet d'alimentation non eau potable de Lembaimbu qui, pour rappel, est un projet de prêt financé par le gouvernement sud-coréen assuré de la République démocratique du Congo. C'est grâce à un partenariat solide avec la Régie des eaux que nous avons pu réaliser cette prouesse grâce à un partenariat solide et en surmontant diverses difficultés telles que la COVID-19. Hyundai Engineering a contribué à la dynamisation de l'économie locale à travers la coopération avec des entreprises et des habitants locaux ainsi que l'amélioration de l'assainissement dans les zones d'approvisionnement non eau grâce à ce projet de Lembaimbu. Et de plus, nous nous engagons aussi à mettre en place un système complet d'approvisionnement non eau en achevant le plus vite possible les travaux de construction des réservoirs qui sont actuellement en cours. A l'anstar de la réussite de la première phase du projet, je vous promets que nous efforcerons de notre mieux afin de rendre service au développement de votre pays si vous nous accordez une autre opportunité de participer au projet de deuxième phase ainsi que d'autres projets en préparation prévues par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, je voudrais exprimer ma sincere gratitude à tout ce qui m'ont contribué à la mise en œuvre de ce projet. Je vous remercie de votre attention. Le protocole invite M. le directeur général ad intérim de la Régie des eaux SA pour son discours. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 dont le lancement des travaux du premier module de 110 000 mètre-équipe-jour est intervenu le 23 décembre 2019 sous le haut patronage de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. L'inauguration du premier module financé par la Banque mondiale est prévue d'ici la fin du mois de décembre 2022. Et il est important de préciser que le financement des deux autres modules de l'usine Ozone de 110 000 mètre-équipe chacun sont totalement bouclés en partenariat avec le fonds de l'OPEP pour le développement international, OFID, en ce qui concerne la deuxième phase et l'appui de la Banque mondiale pour le troisième module. En ce qui concerne le projet de résumé de l'Embaimbo qui nous réunit ce jour, nous pouvons résumer les grandes lignes de l'exécution des travaux de la première phase comme suite. Il y a le captage, les décembreurs, vous avez de l'autre côté la chaîne de traitement et au bout de l'affaire, nous avons le bâtiment des refoulements pour pomper l'eau au réseau. Et au réseau, il y a un réservoir de 10 000 mètre-cubes en construction sur la crête de Kimbanté qui est Kati Révolution. Et pour la décembre de la population, un total d'environ 30 km de canalisation ont été posés. Ce premier module réalisé desservira une population estimée à plus ou moins 600 000 habitants résidant les quartiers 6 et 13 de Njili, ainsi que les quartiers Révolution, Cimetière, Kinfuta, Mwala, Boma, Mavyokele, Baoumbo, Koutou, Mabinda, Fokom, Emokali, sans oublier Souma Boa, toujours dans la commune de Kimbanté. Au terme de ce projet de 200 000 mètre-cubes-jour, un total de 2 400 000 habitants de Kinshasa seront desservis. Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents, Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Avant de clore notre propos de séjour, permettez-nous de saisir cette occasion pour remercier de tout cœur la République de Corée du Sud pour le financement du premier module déjà consenti et de solliciter un examen rapide et favorable de notre requête déjà introduite pour le deuxième et le troisième module que nous souhaitons poursuivre de manière ininterrompue à la fin de la première phase que nous inaugurons ici. À ce sujet, et afin de donner à l'État congolais les moyens de sa politique dans le secteur de l'eau, en vue d'accroître que les taux d'accès à l'eau potable sont extrêmement bas, par nos ressources propres, nous réitérons à l'attention du gouvernement la proposition salutaire des créations d'un Fonds national de l'eau pour mobiliser des financements internes conséquents au profit du secteur au travail d'une taxe à instaurer à cet effet. Ces fonds auront aussi pour vocation de mieux canaliser les financements obtenus des différents partenaires techniques et financiers pour un meilleur suivi de leur utilisation. Cela nous permettra de rattraper encore plus vite les retards du taux de décès que nous déplorons ici. À l'entreprise Hyundai Engineering, attributaire des travaux du premier module, nous exprimons nos vives félicitations pour la qualité du travail déjà exécuté et nos encouragements mérités pour la suite des travaux restants. Nous l'assurons et notre pleine collaboration pour mener à bien ces projets importants pour la RDCongo, la Régie des eaux et la population kinoise. Nous l'assurons terminer notre allocution sans remercier encore une fois Son Excellence M. Félix Antoine Tisséqué du Chilombo, président de la République, chef de l'État, ainsi que toutes les autorités et tous les invités pour l'intérêt accordé à la cérémonie de ce jour et les soutiens apportés à la Régie des eaux par votre présence remarquable à cette importante manifestation. Le président de la République a promis de l'eau potable aux compatriotes de la partie sud-est de la ville de Kinshasa. Le président de la République a réalisé sa promesse et il ne nous reste plus qu'à vous demander de l'applaudir très fort. Que vive la coopération entre la RDCongo et la République de Corée du Sud, que vive le président de la République et son peuple, que vive la Régie des eaux. Nous vous remercions. Nous invitons Son Excellence M. l'Ambassadeur de la République de Corée du Sud à prendre la parole. M. l'Ambassadeur de la République de Corée du Sud, M. l'Ambassadeur de la République de Corée du Sud, M. l'Ambassadeur de la République de Corée du Sud, l'Agence de la coopération internationale et l'ADC. Je vous invite à vous, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives. Pour commencer, je voudrais dire que c'est pour moi un grand honneur d'être présent dans cette cérémonie d'engueulation de la première phase de la projet d'alimentation et d'un grand honneur d'engueulat. Aussi, je suis comptant de contaste que la co haïe soutien la vision de la présidente Félix Cisse-cadrées, le peuple d'abour. Un participant, un participant en que un trouble où il a corde beaucoup d'importance pour la l'amélioration de vie des congoles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais et qui sont en anglais et qui sont en anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais et 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 qui sont en anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais et qui sont en anglais et qui sont en anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais. C'est-à-dire qu'il y a 70 ans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais et qui sont en anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais. Je suis-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en anglais. À laconomie d'excesse d'ar�! Ex onion! de vie. La Corée voudrait voir ces réformes, les vices. C'est ainsi qu'elle soutient les droits du gouvernement congolais d'établir la paix permanente à l'est du pays. Pour se faire, le gouvernement congolien peut aussi un programme de déminage. Nous apprécions également la République démocratique de congolien peut s'entrer à la communauté des états de l'Afrique de l'Est. Et pourtant, avec ce que c'est 42ème sommet de la SADC la semaine dernière. Et c'est clair que le congolien est un rôle principal à l'est au centre et plus encore en Afrique tout à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus tard. C'est-à-dire que le moment où le congolien après avoir ce moment, les difficultés des 20 ans et des 20 ans, c'est-à-dire qu'il y a des 20 ans, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus tard, il y a un peu plus tard. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus tard. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus tard, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus tard. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus tard. Et donc, nous célébrons aujourd'hui une partie de l'Union d'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus tard. ... On appelle le miracle de flèvois. Quand on appelle le réveil, c'est un développement économique appelé la guerre de gohé. Le monde le sié mona miracle de flèvois. Qu'où est-ce que le capital de l'économie ? Maintenance. C'est le temps pour le Congo réaliser le miracle de flèvois Congo. C'est le temps pour l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. C'est le centre de la haute technologie et de l'énovation. C'est pour cette léon, que la cohe, pour le organiser la World Expo 2020 en Busan. Le plévois est le temps pour l'économie de l'économie. Pour l'économie de l'économie, c'est le temps pour l'économie de l'économie de l'économie. Pour l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. C'est le temps pour l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. C'est le temps pour l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. A ce moment-là, après avoir eu l'économie de l'économie, les difficultés et les défis auxquelles il est confronté aujourd'hui, les pays de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Comme le cas de la Corée. J'espère que le majesté plebe congo qui parcourt le territoire congolais entier continuera à donner la vie, le bonheur et à l'unité aux 440 différentes tribus des pays passant au hôpital. J'espère que les habitants de Kinshasa et tous les peuples du Congo seront plus aérés. Merci beaucoup. Enfin, nous invitons M. le ministre des Ressources hydrauliques et électricité à prendre la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada M. le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable député nationaux et sénateur, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Excellences, M. l'Ambassadeur de la République de Corée du Sud, Leur Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique agrédité en République démocratique du Congo, M. le Président de l'Assemblée provinciale de la Ville-Provinces de Kinshasa, honorable député provinciaux, M. le Gouverneur de la Ville-Provinces de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre un vibrant hommage à son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, qui a tenu à être présent ce jour pour inaugurer personnellement cette première phase de l'usine de la Régie des eaux de Lemba-Imbu. Votre présence, Excellences, M. le Président de la République, est la preuve de la haute importance que vous accordez à la satisfaction des besoins en eau de votre population. En effet, l'accès à l'eau potable des populations congolaises constitue l'une des préoccupations essentielles de votre vision du développement de notre pays, tel qu'étayé dans le programme du gouvernement de la République. L'accès à l'eau est aussi un enjeu sanitaire et socio-économique majeur sur le plan international. En 2010, le droit à l'eau et à l'assainissement a été reconnu comme un droit humain fondamental par les Nations Unies. Et depuis lors, l'eau potable et l'assainissement sont devenus des facteurs incontournables pour l'amélioration de la santé publique et le développement intégral des pays. Cependant, en République démocratique du Congo, et ce malgré l'abondance de la ressource en eau, il subsiste un paradoxe. L'accès durable à l'eau potable n'est pas encore assuré pour l'ensemble de la population, y compris dans les grandes villes. C'est pourquoi, Excellence M. le Président de la République, avec votre gouvernement, vous tenez à exercer cette mission régalienne de l'État de développer les infrastructures d'eau potable dans les milieux où la population est encore dépourvue de cette denrée vitale, en vue d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici l'année 2030. Dans cette optique, la République démocratique du Congo compte sur ses ressources propres, mais aussi sur l'accompagnement de ses partenaires multiratéraux et bilatéraux, ainsi que sur la participation du secteur privé, à qui la loi numéro 15-026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau réserve un rôle dans le développement du secteur. Pour rappel, le programme d'action du gouvernement pour le Triéna 2021-2023, son pilier 12, développement du secteur de l'eau et de l'électricité, axe 54, accès à l'eau potable et à l'électricité, prévoit une série d'actions urgentes visant la promotion des investissements dans le secteur de l'eau et, en particulier, l'accélération du processus de construction du système d'approvisionnement en eau potable de l'usine de Lembaimbu, en vue de matérialiser votre vision, le peuple d'abord. L'apport des investissements privés dans le secteur de l'eau viendra renforcer les infrastructures existantes et développera de nouvelles en vue d'une gestion efficiente du service public de l'eau conformément aux règles et normes en la matière pour accroître le taux de dessert en eau potable. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est heureuse de bénéficier de l'assistance de plusieurs partenaires techniques et financiers, dont la République amie de Corée du Sud, qui accompagne notre pays à travers son assistance efficace et appréciable dans le projet de construction de cette nouvelle usine de Lembaimbu. La cérémonie de ce jour couronne à sa juste valeur les efforts déployés par le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Chisekele Chilombo, dans sa volonté de réaliser ses engagements vis-à-vis de sa chère population, notamment dans le secteur vital de l'eau potable. La preuve de l'appoudissement de ses efforts présidentiels est pas capable en ces lieux. En effet, au terme de deux ans et demi de travaux, nous sommes tous heureux d'accompagner le chef de l'État à l'inauguration et à la mise en service de ce premier module de l'usine de Lembaimbu d'une capacité de 35 000 m3 d'eau potable par jour. Il s'agit assurément d'apports additionnels et substantiels qui devraient régler de façon durable la question de l'eau potable dans les communes de Djili et de Kimbanseke, qui ont longtemps souffert de la pénurie. Les travaux du premier module de cette nouvelle usine ont considéré notamment en la construction d'un ouvrage de génie civil de captage d'eau brut de 220 000 m3 par jour avec une première phase de 35 000 m3 par jour. La construction également d'un réservoir semi-enterré d'une capacité de stockage de 10 000 m3 et la fourniture ainsi que la pose d'un linéaire total de localisation de 30 km de 50 à 700 mm de diamètre. Ces travaux de ce premier module de 35 000 m3 par jour exécutés par la firme coréenne Hyundai Engineering ont été financés par le gouvernement sud-coréen au travers de Exim Bank of Korea à hauteur de 67 914 000 $ américains avec une contrepartie de 17 500 000 $ américains apportés par notre gouvernement. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages réitérés, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs distingués invités, c'est ici l'occasion de rappeler que le gouvernement de la Corée du Sud et le gouvernement de la République démocratique du Congo ne compte pas se satisfaire de ce premier module qui vient d'être achevé. Des préparatifs sont en cours pour poursuivre l'exécution des deux autres modules attendus d'une capacité de 2 fois 82 500 m3 par jour, ce qui portera la capacité totale de production d'eau potable sur ce site à 200 000 m3 par jour d'ici l'horizon 2025, pour l'amélioration en eau potable d'une population évaluée à 2 400 000 personnes. A l'instar de l'Embaimbu, d'autres unités de production d'eau potable seront inaugurées à Kinshasa et partout à travers le pays dans les jours à venir. Cependant, tout en nous réjouissant de la réalisation de cet ouvrage, il est de notre responsabilité d'exhorter la population à le protéger, à protéger les berges et les points de captage et surtout à éviter d'y jeter les déchets pour ne pas réduire en ayant l'accomplissement des efforts inlassables du chef de l'État et de son gouvernement à améliorer la desserte en eau potable en faveur de nos communautés. En contrepartie, il revient au gouvernement de ne pas se lasser de prendre des mesures protectrices des servitudes de toutes les canalisations de la régie des OSA telles que la baie d'Ngalima ou certaines canalisations se trouvant sous les bâtiments des particuliers, le site d'approvisionnement en masse filtrante de Maluku ainsi que les usines de traitement d'eau comme celles de Lukunga et de Lukaya. Pour terminer mon propos, permettez-moi, Excellences, Monsieur le Président de la République, de vous renouveler mes hommages les plus déférents, de vous féliciter pour l'aboutissement de vos engagements ainsi que pour votre souci constant d'offrir un bien-être à la population. Je voudrais également réitirer les remerciements du gouvernement à l'égard de la République amie de Corée du Sud pour les investissements ô combien importants consentis en faveur de la République démocratique du Congo et féliciter par la même occasion la firme Hyundai Engineering pour la qualité du travail réalisé. Mes remerciements s'adressent aussi au gouvernement de la République pour la mise à disposition des fonds d'expropriation au profit de l'acquisition du site du réservoir à la satisfaction des communautés affectées par le projet qui ont libéré aisément le site avant la date butoir. Dans la perspective des phases à venir les mêmes efforts devront être consentis. Que vive la coopération entre la République démocratique du Congo et la République dorée du Sud que vive le gouvernement de l'Union sacrée que vive le président de la République chef de l'État que vive la République démocratique du Congo je vous remercie. Très respectueusement nous invitons son excellence monsieur le président de la République à procéder à l'inauguration de l'usine de traitement d'eau de l'Emba-Imbou. À cette étape de la cérémonie et tenant compte de l'espace dans l'usine les personnalités ci-après vont accompagner son excellence monsieur le président de la République. Il s'agit de l'honorable président de l'Assemblée nationale madame la vice-première ministre ministre de l'environnement et du développement durable monsieur le ministre des ressources hydrauliques et électricité l'ambassadeur de Corée du Sud le comité de gestion de la régie des eaux SA le responsable de Hyundai Engineering le directeur de cabinet du chef de l'État les conseillers principaux en charge de mines et énergie ainsi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa nous prions à tous les invités de garder leur place et ils vont se laisser guider par le protocole pour le reste de la cérémonie je vous remercie voilà donc j'espère que c'est marrant le président de la République Félix Antoine Tisséquidi va donc exécuter ce pourquoi il est arrivé en ces lieux il va donc couper le ruban symbolique avant d'appuyer sur le bouton qui envoie l'eau à Kimban Tisséquie et à Ndjili depuis cet après-midi tous les tests ont été faits et que c'est en ordre Félix Antoine Tisséquidi est sûr donc que sa population du côté de Kimban Tisséquie et de Ndjili vont avoir l'eau potable dès ce soir même dans la salle où le président de la République va appuyer le bouton qui envoie l'eau à Kimban Tisséquie et à Ndjili c'est la salle de pompage j'imagine et c'est là que l'eau qui a été tirée a connu la première étape d'épuration avant d'être envoyée au traitement chimique voilà donc Giscard Koussema le président de la République s'apprête donc à couper les ribbons symboliques et à exécuter le geste attendu par les populations des milliers de Congolais qui sont à Kimban Tisséquie et à Ndjili les ribbons se trouvent effectivement à l'entrée de la station de pompage d'eau brute c'est un bâtiment équipé de trois groupes motopompes de 755 mètres par heure dont deux en service et en réserve son rôle est donc de pomper l'eau venue de la rivière Ndjili l'eau qui a été désensablée et qui va aller vers la tour d'arrivée principale de l'usine donc comme on l'a dit tout à l'heure la production est un ensemble de plusieurs maillons de traitement dont la première étape est la capture d'eau brute donc l'eau venue de la rivière Ndjili rentre dans des réservoirs où il y a un premier traitement physique c'est à dire que tout ce qu'il y a comme obstacle physique à l'EU sont ôtés de l'eau il y a des désensablements et voilà le président de la république qui est à l'intérieur de la station des pompages d'eau donc voilà les trois motopompes des méga motopompes avec une puissance assez exponentielle voilà le président de la république il y a plus et en appuyant sur ces poutons il va donc faire passer l'eau vers les circuits proprement dit de traitement chimique de l'eau l'eau que nous vivons à travers l'eau que nous recevons à travers nos pompes passent par cet ensemble de circuits de traitement voilà donc ainsi le président de la république vient de donner l'écho il est fait de la population de la partie sud-est de la capitale d'être servie en eau potable et tout à l'heure on a dit Kinshasa une mégalopole en pleine explosion démographique à une demande journalière de plus d'un million de mètres cubes d'eau par jour et au terme de ces de trois phases de toutes ces deux usines nouvellement construites celle de l'Embaimbu et celle de l'ozone la régie des eaux pourrait atteindre plus de 550 000 mètres cubes c'est pour dire qu'il y a quelque chose de significatif qui a été fait mais les chiffres il y a encore une forte demande et tout à l'heure vous avez entendu l'annonce qui a été faite pour une autre usine vers Maluku le président de la république est en train de recevoir des explications techniques sur les fonctionnements de ces compartiments de cette station de pompage d'eau brute de la part des ingénieurs congolais et coréen et coréen la particularité de cette usine on l'a dit c'est qu'il y a une télésurveillance et une télégestion tout à l'heure après ces bâtiments le président de la république va entrer dans justement cette salle de surveillance et de télégestion vous allez le voir l'ensemble de l'usine est reproduite sur un ordinateur donc attendu de cet ordinateur il a une vue et sur tous les sites sur tous les compartiments et depuis ces bâtiments il peut donner des ordres il peut alimenter comme il peut éteindre certaines machines qui rentrent dans les circuits de traitement d'eau pour rappel donc l'eau qui entre par le captage passe par plus ou moins 8 structures 8 structures simplement dans les circuits de traitement d'eau les traitements qui passent par deux voies les traitements physiques c'est le captage de l'eau c'est le désensablement et puis aussi le nettoyage de tous les corps solides qui sont visibles à l'œil nu à partir de cette station de pompage à travers ces grosses turbines que vous êtes en train de voir sur cette image c'est motopompe en réalité c'est méga motopompe il y en a 3 au total dont 2 en service et une motopompe en réserve à partir de ces motopompes ces mètres équipes de 5000 mètres équipes d'eau sont pompées dans les circuits des traitements et au niveau du traitement il y a une première étape par exemple où on procède simplement au traitement chimique avec l'aluminium pardon de sulfate de sulfate d'alumine une matière qui permet à l'eau de recouvrir sa couleur blanche il y a l'écholage on met un peu de chaud dans le traitement de l'eau pour l'hydrater et aussi il y a le chlore le chlore c'est pour désinfecter l'eau tuer tous les microbes qui se trouvent dans l'eau et voilà tous les circuits qui passent alors le président de la république comme on le voit est en train de traverser de traverser ce compartiment pour un deuxième compartiment où on va justement le voir là où il y a alors pour la petite histoire au mois de mai nous étions je crois le 25 mai c'était le ministre du budget de l'époque c'est Pierre Kangou Diambaye qui était venu au nom du président de la république pour procéder justement au lancement des travaux de l'Embaye et voilà aujourd'hui c'est avec un bonheur que nous retrouvons dans cette assistance le ministre honoraire Pierre Kangou Diambaye monsieur le ministre honoraire quels sont vos sentiments de voir s'accomplir l'oeuvre que vous avez lancée au nom du président de la république il y a deux ans au mois de mai 2019 merci Giscard Koussema pour cette intervention le ministre du budget l'ancien ministre du budget bien entendu honorable député aujourd'hui est dans ces lieux parce que il était au commande dans ce moment là la pierre a été posée je crois que c'est un homme complet que vous revenez en ces lieux monsieur le ministre honoraire merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez en fait j'étais venu poser la première pierre de cette hygiène de traitement et d'exception en qualité surtout de ministre intérimaire des ressources hydrauliques et de l'électricité le président de la république Antoine Tisségueritilombo m'avait demandé de le faire en son nom parce qu'il n'était pas disponible quand j'étais parti me présenter les dossiers et voilà pourquoi j'ai été invité aujourd'hui pour assister à l'inauguration de ce premier module qui vient de s'achever c'est une grande joie qui m'habite grande joie de voir cet ouvrage réalisé un ouvrage de haute forté sociale les différents intervenants l'ont dit 35 000 mètres cubes d'eau dans un coin de la capitale Kinshasa où l'on a énormément souffert tout au moins les populations riveraines ont énormément souffert de manque d'eau de l'eau potable donc les présidents vont intervérir voilà donc on peut même arrêter les sols on peut même on a fait la première partie nous avons les cartels là où on est là après les cartels nous avons le et pourquoi d'autres dans là on a d'autres là c'est là deux verts ouais le vert c'est à la vert le vert c'est en arrêt et le rouge vous voyez le mouvement c'est celui-là qui tourne c'est la machine après cette étape après cette étape nous passons à l'étape de la coude où il y a les sulfates ça c'est celui-là ça c'est le premier traitement oui ça c'est la première partie premier traitement des laveux on est de les sulfates pour la galère ok après cette étape nous passons à à la flocculation la flocculation la flocculation c'est simplement la saleté qui se trouve dans l'eau qui commence à coaguler à devenir plus lourd et comment ça se passe par quel phénomène chimique parce qu'on a mis le sulfate et le sulfate c'est comme un catalyseur dès qu'on met le sulfate la saleté qui est dans l'eau ça glomère autour et c'est cool et il peut descendre et l'eau reste ça va s'ouvrir après cette étape nous passons à la sédimentation ou la décantation la décantation c'est vraiment là que la boue la saleté se dépose et l'eau claire reste en sédimentation et donc ce sont ces espèces de de l'arbre de vase orange non les vases orange là ce sont des boues bon oui c'est ça c'est là que les vases ont proposé des peaux racleurs qui va drainer la boue vers le bassin de ces l'estimantation et la boue elle a été évacuée par des pompes qui renvoient ça vers le système de soutien Après ces étapes, nous sommes ici au niveau de la filtrance. Ça c'est le filtrage. Et là, c'est vraiment important, je veux souligner que le sable filtrant qui est là, vient de la carrière de la ville. On veut expolier, on veut expolier. Si on avait passé une carrière là, on devait importer quoi de l'extérieur et être fort, onuré. C'est les bongolais qui tuent le bongolais. Après cette étape, nous avons la citerne retraité, là où il y a l'injection de chlore. Le chlore, c'est pour la désinfection. Parce qu'en principe, ce n'est pas mauvais pour la consommation, le chlore. C'est bien causé. On peut parler de chlore alimentaire. Parce que c'est fait pour ça. C'est pour désinfecter l'eau, tuer le bongolais. C'est la dernière phase en fait. Parce que la première étape, c'est d'abord, pour ma physique, c'est séparer la santé. Mais la dernière étape, c'est détruire le bongolais. C'est l'étape la plus importante. Et le chlore, là, c'est dosé à des concentrations bien et bien. C'est l'étape la plus importante, c'est que le bongolais, ça sert dans les conduites. Parce qu'à partir du moment où ça part, c'est que le bongolais, 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 le bongolais. Nous avons bien l'ambition pour fabriquer des histoires. Et peut-être qu'il faut pour ça ? Le chlore, c'est seulement du sel, du sel habituel, du chloride, du sodium, du sel habituel, avec un kit qu'on peut prendre à l'océan chez nous. Bon, le sel, au propos, je ne sais pas si on a beaucoup de sel, non, c'est du sel non, mais déjà prendre le sel et l'amener ici, ça coûte moins cher qu'il a coûté du chlore. Et donc, avec ces sel, on peut faire la coûté de l'océan. Le sel, le sel. Le sel, le sel, le sel. Le sel, le sel. Dans le même, dans le même, dans le même, dans le même, dans le même. Il faut que ce soit traditionnel, il faut que ce soit traditionnel et fabrique du sel. Il faut suivre les deux pour avoir la bonne pratique. Oui, peut-être ce moment qu'on le retravaille pour arriver au chlore, mais... Mais au moins, la matière, elle est là. Même le sulfate, même le sulfate, on a la poussine. C'est vrai que, vous voyez, il y a le refoulement, ça c'est le refoulement qui envoie de l'eau, mais il y a les solutions, il y a le réservoir de 10 000 m2. C'est celui qui est en hauteur. C'est celui qui est en hauteur, qui est encore au cours de construction. Ah, qui n'est pas fini. Et pour le moment, ça sera ce moment-là. Il y a la balne de passe. Et il se terminera quand ? Février. Là, nous avons le poème d'escopiation, l'âtre et l'âme. Ah, ok. Le président de la République a suivi dans les moindres détails les explications du directeur général de la régie des eaux. Il a posé les questions qu'il fallait et s'est suffisamment informé sur comment sa population va bénéficier de cette expertise coréenne mise à la disposition de celle-ci dans le cadre d'une coopération. Monsieur le ministre honorable, vous êtes élu de Mouamba, mais en tout cas, l'usine qui a été inaugurée ce jour, pour l'instant, va desservir d'abord les communes de Kimbanseg et d'Injili, mais à la longue, avec les prochains modules, les communes de Kisensau et les communes de Mongafoula, même si ce n'est pas d'abord si vous profiteront de cette usine. Qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous dites déjà de cette population ? Merci beaucoup pour la question et merci d'avoir indiqué que je suis élu de Mouamba. Je me suis beaucoup investi dans la commune de Kisensau en ce qui concerne l'eau, dans la mesure où j'ai eu l'initiative de faire faire un forage, faire faire un forage à Kisensau afin de distribuer de l'eau à la population, même si au moment où je vous parle, il y a des esprits malveillants qui sont en train de chercher à détruire totalement l'ouvrage que nous avons réalisé à Kisensau, mais notre détermination pour que la population de Kisensau et de l'eau potable reste intacte. Nous pensons que nous allons faire tous les lobbings nécessaires en tant que députés pour que l'on construise le prochain module et que l'on distribue aussi de l'eau potable aux habitants de Kisensau et de Mongafoula. C'est notre combat de tous les jours. Nous l'avons déjà commencé et nous continuons à vouloir le faire. Merci Monsieur le Ministre. Le Président de la République est à ce moment en train de suivre d'autres explications. Je crois que ce sont des projections qui sont en train d'être faites. Oui, du haut de la salle de surveillance. Le Président de la République a une vue d'ensemble sur les sites et tous les circuits de traitement d'eau. Donc là, il vient de la salle de surveillance et contrôle. Nous avons tous suivi les explications de la part de ce technicien qui veille 24 heures sur 24 pour produire et offrir l'eau à la population quinoise. Alors le directeur général est en train de lui expliquer tous les différents compartements dont il a vu la synthèse informatisée au niveau de la salle de surveillance. Donc de là où il est, il a une vue générale sur l'ensemble des sites, sur l'ensemble de tous les compartements de traitement d'eau, partant du captage d'eau jusqu'au pompage vers la ville. Alors nous parlions de la particularité de cette usine, nous aurons des officiels de la régie de l'eau tout à l'heure, mais ce que l'on sait et que l'on peut vous expliquer pour l'instant, c'est que voilà, à partir de cette salle de contrôle, regardez comment s'est faite la vidéosurveillance. Donc il a une vue générale à haute définition sur l'ensemble des sites, mais surtout le télé contrôle qui est le plus important parce qu'à partir de cette salle, il peut allumer des machines, il peut les éteindre, il peut constater des anomalies. Donc voilà un peu, et lorsque l'on visite le centre de captage, la station de captage, elle est tout à fait différente de toutes les stations existantes. Parce qu'ici, comme je l'ai dit en termes vulgaires, c'est un captage mécanique. Donc l'eau qui arrive est déviée directement vers les réservoirs souterrains, alors qu'ailleurs on fait recours à des machines pour pomper, pour prendre l'eau d'une rivière et la mettre dans notre circuit. Merci, Jessica Kutsema. A Sudokongo, en quelques liens, le Président de la République poursuit sa visite des lieux. Merci, Jessica Kutsema. La République poursuit sa visite à la République poursuit sa visite de la République, et la République poursuit dans notre campagne. Soit nous avons donc à la convergence des lieux. C'est ce qu'il y a un peu plus, il y a un peu plus, il y a un peu plus, il y a un peu plus. C'est ce qu'il y a un peu plus. C'est ce qu'il y a un peu plus, il y a un peu plus, il y a un peu plus. Il y a un peu plus. Il y a un peu plus, il y a un peu plus. Et donc, dans ce cadre, il y a un nombre d'actions qui sont prévues. Au niveau de la ville de Kinshasa, le déficit en eau pour la ville de Kinshasa est d'environ 500 000 m3. Avec cet édifice que nous inaugurons aujourd'hui, qui est dans sa première phase à 35 000 m3 d'eau et dans sa deuxième phase à 200 000 m3 d'eau, ensemble avec l'usine d'eau potable d'ozone, qui elle est de 300 000 m3 d'eau, avec ses deux édifices, on pourra du moins restaurer la desserte en eau potable au niveau de la ville de Kinshasa. Et bien entendu, nous avons une population qui continue de s'accroître. Et donc, il faudra d'autres efforts consentis pour fournir l'eau nécessaire à toute la population. Au niveau des provinces, comme vous l'avez entendu aussi, il y a un certain nombre de travaux qui seront faits. Et ce que je voudrais plonger plus particulièrement, c'est que dans le cadre du programme de développement à la base des 145 territoires, il est prévu, entre autres, des points de fourrage dans tous les 145 territoires de la République. Et donc, ce que nous voulons dire, c'est que l'action du gouvernement ne va pas se limiter dans les grandes villes, ne va pas se limiter ici à Kinshasa, mais on aura du ressenti d'ici l'année prochaine dans toute l'étendue de la République. Merci. Donc, les forages seront mis à contribution pour que, dans les différents territoires de la République, on ressente ses efforts pour donner à la population congolaise de l'eau potable. Mais c'est des questions qui nécessitent beaucoup de moyens. Moi, j'insiste sur cette question-là. Et vous pensez que le gouvernement est à mesure, dans un délai assez raisonnable, pour voir les moyens nécessaires aux équipes spécialisées dans la production de cette eau potable-là, attendue par la population congolaise ? Tout à fait. Ça reste un grand challenge pour l'État. Comme vous l'avez vu dans le programme des 145 territoires, c'est sur fond propre. C'est les excédents en recettes collectées qui seront mis à profit pour ces programmes qui sont essentiellement à caractère sociaux. Et la recette en eau potable est l'un de ses points clés qui seront servis en priorité. Merci beaucoup, monsieur le conseiller principal, pour toutes ces informations sur ces questions d'eau potable à travers l'ensemble du territoire national, ici à Kinshasa. Des solutions sont en train d'être trouvées. Mais vous avez compris que le programme des 145 territoires prendra en compte les questions du Congo profond. Même les forages seront mis à contribution pour que les populations congolaises aillent de l'eau potable. Mathieu Moudibangou, le président de la République, poursuit sa visite des infrastructures de cette usine. Et je crois que les populations de Kimbanseke et de Ndjili peuvent dire adieu aux corvées matinales de tous les jours à la recherche de l'eau potable. Et je crois que les gens de la recherche de l'eau potable et de l'eau potable et de l'eau potable et de l'eau potable. La recherche de l'eau potable et de l'eau potable est essentielle de la recherche de l'eau potable et de l'eau potable, mais je crois que les gens de la ville accomplissent par un trans導leich immunitaire. Les gens de laasserie scientifique qui payent des terras streamances sont les résultats et les familles de la recherche de l'eau potable. Mais un joint de l'eau potable et de l'eau potable et de la vraie virile du concepteur. Un Kor승ね qui fait un homme potable et de l'eau potable. ... 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